salut Anne, salut Élise, salut Nicolas bienvenue parmi les petits privilégiés je suis contente, les 3 premiers qui postent c'est 3 petits privilégiés c'est très bien d'ailleurs je pense que pour Noël je vais vous offrir des petits badges supplémentaires mais il faut que vous choisissiez un thème enfin il faut que je choisissiez ce que vous voulez parce que Mario ça va 5 minutes on peut avoir autre chose si j'y avais pu j'aurais continué sur Mario mais en fait j'en ai pas beaucoup trouvé et je suis désolée pour ceux qui arrivent de la déplorable communication que j'ai fait sur ce live faudra pas que je vienne me plaindre si on est pas nombreux puisque j'ai oublié de communiquer la date du très très grand Mendès salut Nadia salut Tony et donc ah oui tiens j'en profite on va faire la on va faire la logistique avant que ça commence et salut White LPS maintenant salut Mount Moore il y a que des petits privilégiés oui je sais pas s'il y en a parmi vous là qui me suivent sur Instagram mais parmi vous enfin il y en a qui ont vu j'ai fait une story en vous demandant qu'est-ce que je vais faire une vidéo sur les farines qu'est-ce que vous voulez de quoi vous voulez en fait c'était surtout pour éviter d'en oublier et donc éviter surtout d'oublier celles qui sont importantes pour vous donc j'ai fait cette story et en fait j'ai su après que enfin Céline m'a dit qu'elle allait faire elle avait prévu de faire une vidéo sur les farines et qu'elle allait la poster la semaine prochaine et tout donc bah je pense pas que je vais faire la mienne du coup je vous ai un peu emmerdé pour rien mais voilà salut Tom et donc ouais donc oui cette vidéo je sais pas si je la ferai mais en fait c'est ce que je lui ai dit je lui ai dit que ça dépendrait totalement de ce qu'elle elle fait en fait je regarderai sa vidéo et si moi je veux la faire sur un axe différent ou avec des choses différentes parce que en fait cette story vous m'avez donné beaucoup d'idées auxquelles je l'aurais même pas pensé il y en a qui m'ont parlé de la farine de cacahuèse il y en a qui m'ont parlé enfin d'autres trucs que voilà donc bah je sais pas si je la ferai je la ferai que si c'est pas redondant parce que sinon c'est nul et ça sert à rien et voilà salut David merci encore pour le chocolat puisque j'ai eu une deuxième tournée de chocolat c'est trop bien ça sera mon trophée salut Lauriane Nes NesCakes c'est la première fois que je te vois mais bonjour moi je trouve bien de multiplier les informations sur les farines bon bah écoute après moi c'est juste aussi une question de correction aussi j'ai pas non plus envie que Céline elle se dise bon bah qu'elle fait une vidéo et que derrière mais je pense qu'elle a vu que j'étais de bonne foi parce qu'en fait elle a vu ma story avant de poster enfin avant de poster sa vidéo et c'est même elle qui m'a dit ah bah je vais en faire une donc bon voilà je pense pas qu'elle le prendrait mal mais j'ai pas non plus envie que ça soit soit embêtant pour les gens qui regardent soit pour elle quoi qu'est-ce que ça c'est pour après Elise je me suis dit je vais le prendre avec moi parce que sinon je vais évidemment pas l'avoir sous la main quand je voudrais leur en parler salut Nour ah il y en a qui observe voilà et Nicolas aussi merci pour ta très très bonne idée de cadeau en fait pour le groupe des privilégiés parce que en fait je vais faire j'ai réfléchi un truc ça va être génial salut Laurence t'as changé ton pseudo parce que sur Youtube avant c'était l'eau Margerie et il fallait savoir que tu t'appelles Laurence et maintenant c'est Laurence bref et bien je suis bien contente de vous voir malgré le très peu de promotions que j'ai été capable de faire pour ce live mais en fait je suis contente de vous voir parce que c'est très important qu'on le fasse je me sacrifie parce que je fais absolument tout ce qu'il ne faut pas faire ce soir pour ce live salut Nina salut Eileen je suis devant une lampe qui me défonce le rythme circadien bonjour Samira ouais salut Manuela alors écoutez ceux qui sont là il faut que vous alliez toutes affaires cessantes sur le blog de Manuela faire sa recette de biscuits et la levure de bière c'est le truc le plus délicieux que j'ai jamais goûté on dirait qu'il y a du fromage dedans on dirait des gâteaux apéro au fromage alors qu'il n'y a pas de fromage il y a juste de la farine de coco et de la levure de bière allez voir sa recette c'est un coup de génie c'est un coup de génie parce que c'est d'une simplicité enfantine donc on se dit ça ne va pas être bon en fait c'est hyper bon oui pensez à liker la vidéo merci Lauriane oui je pense que c'est d'importance capitale de faire enfin de parler des choses dont on va parler ce soir même si ce n'est plus important que la diète même si en fait tout va ensemble donc donc voilà et je ne sais même pas pourquoi je ne l'ai pas fait avant mais et en plus ce qui est très marrant c'est que donc David est passé au magasin et on a discuté et donc je lui parle de ses sujets tu vois et enfin et en fait mais lui il faisait déjà naturellement tout ce qu'il faut faire mais il y a des gens comme ça c'est presque énervant c'est que toi tu as l'impression que tu as découvert un truc de malade mental ça va révolutionner ta vie et eux ils disent ah ouais 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 mais ça c'est une évidence mais il a raison c'est une évidence parce que la nature a mis devant nos yeux les trucs les plus obvious et les plus faciles pour qu'on soit en bonne santé mais nous on décide de ne pas faire comme ça ah oui Nina bonne question ça s'appelle recettes ensoleillées le site de Manuela et si tu tapes biscuits levure de bière keto tu vas tomber sur elle mais recettes ensoleillées et elle a toute une rubrique de recettes cétogènes qui sont merveilleuses et c'est certainement les meilleures qu'il y ait sur le market mais oui levure de bière huile d'olive ça fonctionne alors là c'est du beurre dans sa recette mais je suis assez persuadée que ça marcherait très bien avec de l'huile d'olive aussi mais franchement révolution en plus il n'y a rien besoin d'avoir dans ces placards il vous faut farine de coco beurre enfin c'est incroyable je suis paumée avec tous ces sites je ne sais plus comment je me suis inscrite plutôt pas besoin d'être inscrite en fait il faut juste tu peux juste te balader sur son site sans être enregistré ah non ça ne coupe pas alors en plus je vais vous dire les amis je ne suis même pas en wifi pour ce live j'ai un câble ethernet donc il n'y a pas de et j'ai la fibre il n'y a pas de mauvaise connexion qui soit salut Carole non c'est pas de ta faute c'est de la mienne parce que j'ai fait une publicité déplorable pour ce live je n'ai rien foutu et donc du coup personne n'est au courant donc ce sera un live en petit comité écoutez on a l'impression d'être au petit privilégié c'est bien mais voilà donc je vais faire comme dans les lives petit privilégié c'est à dire que je vais vous parler un peu avant de prendre vos questions et des fois je vais lire parce que j'ai écrit des notes parce que je ne veux pas oublier les choses que j'ai à vous dire mais évidemment vous pouvez m'interrompre mais c'est plus intéressant qu'on mette les questions à la fin donc si vous en avez mettez les dans un coin de votre tête ou alors vous pouvez les poster mais il faudra peut-être les reposter après enfin on va voir mais voilà il faut que je vous dise un certain nombre de choses et puis en plus comme ça les gens qui ne peuvent pas ou qui n'ont pas envie de tout regarder ils ont au moins l'essentiel des informations au début voilà donc mon point mon truc que je vais vous dire c'est que en fait nous les humains on est comme les animaux c'est à dire que on l'oublie mais on est comme eux c'est à dire que notre environnement sur cette planète la planète où on vit nous conditionne et nous donne des informations et nous donne des nous invite en fait conditionne notre corps notre métabolisme et les choses que l'on fait les animaux je suis désolée mais oui bon les animaux il n'y aura pas de douche c'est parti il n'y a pas besoin d'ajout ou de Instagram pour aller faire l'élection vous voyez il n'y a pas besoin de rap Instagram pour faire pousser l'endivers voilà donc oui ça l'a aussi nous on fait pareil c'est à dire que notre environnement la nature autour de nous la nourriture que nous donne la nature la température la lumière plein d'informations comme ça en fait donne des informations à notre corps et conditionne certaines réactions en fait dans notre société salut Virginia salut L-I-L-I je me souhaiterais L-I-L-I c'est donc un live surprise c'est pour les gens qui sont un peu aware des trucs non mais je suis vraiment en train d'avrir encore une fois j'ai vraiment c'était tellement une évidence pour moi parce que les gens ont voté pour cette date et qu'ils étaient dans une écrasante majorité tout le monde votait pour cette date moi ça y est dans ma tête c'était bon j'ai préparé mon live et j'ai oublié d'en faire publicité salut Laurent voilà donc ça nous influence notre environnement nous influence et indique à notre corps une manière de fonctionner et donc c'est vrai que nous dans notre société la nourriture la lumière la température ce sont pour nous c'est de l'énergie on le mesure en calories on le mesure en kilojoules en kilowatts ce que vous voulez mais en fait on oublie que c'est pas que de l'énergie c'est aussi de l'information c'est de l'information pour nos cellules pour les cellules de notre corps pour leur apprendre à fonctionner en fait c'est même de l'information qui conditionne des comportements des réactions de notre système hormonal de notre système mitochondrial et puis à la fin ça finit par des process métaboliques je vais prendre l'exemple le plus bateau être exposé à la lumière à une certaine fréquence de lumière dans la journée ça donne une information à notre corps qui ensuite va produire de la vitamine D par exemple ou du collagène et ensuite cette production de vitamine D va générer en cascade certaines réactions parce que la vitamine D c'est quasiment une hormone donc vous voyez il y a vraiment ce truc il y a l'environnement il y a une réponse il y a une information un code en fait c'est une ligne de code qui est donnée et qui génère des choses très concrètes hormonales mitochondriales dans tout notre système et c'est logique parce que en fait notre corps a besoin d'être plus efficace l'hiver l'hiver il y a moins de bouffe il y a moins de lumière il y a moins de chaleur si notre métabolisme n'est pas hyper efficace on ne peut pas survivre à l'hiver donc il faut bien que cet environnement déclenche des choses chez nous salut Sandrine voilà j'ai perdu mon fil oui non donc je vais prendre un autre exemple mais certainement je vais prendre cet exemple parce que je pense que beaucoup d'entre vous le connaissent vous savez c'est l'exemple de ces ours cette variété d'ours qui fait une hibernation en fait souvent à la fin de l'été et on va dire au début de au début de ouais fin de l'été enfin automne ils se bourrent de baies en fait ils se bourrent de toutes les baies qu'ils trouvent et en fait au moment où commence l'hibernation ils sont quasiment diabétiques ils ont tellement de résistance à l'insuline qu'ils sont diabétiques ça n'est pas que les ours ont un mauvais métabolisme c'est prévu parce que il faut qu'ils puissent stocker cette résistance à l'insuline fait qu'ils stockent énormément de gras avec ces baies qu'ils mangent et donc arrive le moment de l'hibernation ils sont fat puis il y a l'hibernation et à la fin de l'hibernation quand ils sortent de la cabane non seulement enfin de la caverne pardon non seulement leur taux de matière grasse est hyper bas parce qu'ils ont évidemment pendant l'hibernation il y a eu plein de process métaboliques le froid l'obscurité le sommeil le sommeil profond toutes ces choses ont signalé au corps de déstocker le gras alors qu'ils ne faisaient pas de sport on est bien d'accord mais en plus ils sortent de là avec une masse musculaire qui est supérieure à tout ce qu'ils peuvent avoir le reste de l'année c'est à dire qu'ils sont au max de leur masse musculaire alors qu'ils n'ont pas fait de sport c'est pour vous montrer à quel point en fait l'information peut déclencher des trucs très très concrets donc vous comprenez bien qu'une mauvaise information ça peut avoir un impact sur votre cortisol votre résistance à l'insuline votre vitamine D sur plein de trucs et ça aboutit à des pertes de poids ou des prises de poids du stockage ou du déstockage de la ponte musculaire ou de la prise musculaire et tout ça déclenché au départ par l'environnement le problème et tout ça est génial enfin je veux dire c'est fantastique comme la nature est bien faite sauf que nous qu'est-ce qu'on fait on décide dans notre société j'ai l'impression que je vais faire fuir tout le monde je suis désolée mais écoutez les lives sur ma chaîne ce n'est pas pour vous brosser dans le sens du poil et pour vous dire c'est génial les amis nous on fait tout bien en kéto et du coup on va vivre longtemps et puis être les meilleurs non en fait je pense que c'est important qu'il y ait des gens qui passent le sale boulot et qui disent ben voilà ça c'est n'importe quoi walk on the world mais oui voilà un pseudo et ça c'est n'importe quoi et voilà pourquoi il y a des choses qu'il faut changer dans nos modes de vie nous dans notre société nous ne faisons pas la majorité d'entre nous pas tout le monde nous ne faisons pas l'expérience de l'hiver nous refusons de la faire en fait parce que le froid bah les couilles on allume les chauffages tout le temps la lumière mais pas les couilles on allume la lumière tout le temps et puis pas qu'une petite lumière pas des petites lumières non non on y va quoi la grosse lampe pour faire les lives oui c'est l'ours québécois qui sort en fait la main et donc donc on allume on chauffe et puis on mange toute l'année comme si c'était l'été c'est à dire que rien à foutre des saisons ça c'est une question vraiment que Élise soulevait la dernière fois est-ce que ça serait intéressant de manger de manière saisonnière bah évidemment que oui en fait parce que quand on mange un truc qui ne pousse pas dans la saison où on le mange bah on envoie une information contradictoire à notre corps c'est logique euh ne brossons pas l'ours dans le sens du poil avant qu'il ne l'ait y vervé évidemment notez ça sur vos tablettes parce que sinon ça va mal finir sur cette chaîne mais on va prendre un exemple mais il n'est pas de mon cru j'ai entendu ça au cours d'un podcast que j'écoutais j'ai trouvé ça brillant non je ne suis pas sûre que le froid évidemment tout est question de mesure mais le froid est fatal aussi pour les animaux dans une certaine mesure mais on a besoin de l'exposition au froid euh je vous en parle juste après mais euh non allez je vous en parle maintenant l'important c'est de rebondir sur ce que les gens disent euh donc Wakan Dauer nous dit le froid ça nous est fatal oui ça nous l'est dans une certaine mesure mais pour les animaux aussi mais par exemple euh vous voyez en hiver on a moins de ressources on a moins de bouffe on a moins de lumière on a moins euh de 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 nutriments il faut pourtant bien qu'on fonctionne et on peut fonctionner dans une certaine mesure sur nos réserves mais euh dans une certaine mesure et en fait notre corps a prévu un mécanisme pour ça c'est l'exposition au froid quand vous êtes euh cold adapted en fait adapté au froid votre utilisation hormonale est condensée c'est-à-dire que vous avez besoin de beaucoup moins d'hormones pour euh accomplir la même tâche c'est 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 alors c'est mais valable que si vous êtes adapté au froid si vous n'êtes pas adapté au froid et que vous allez dehors du jour au lendemain ça ne va pas marcher comme ça mais en fait euh bah ce mécanisme du froid cette information du froid déclenche quelque chose dans notre corps qui est que l'utilisation d'hormonale hormonale va être euh bah beaucoup plus condensée euh vous aurez besoin de beaucoup moins pour avoir euh la même sortie de 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 process vous voyez donc euh euh bah le froid nous est utile pour cette raison et j'allais juste euh et oui on a autant de nourriture en été qu'en hiver en quantité et en qualité c'est-à-dire qu'on trouve absolument tout à toutes les saisons c'est normal chez nous c'est normal il suffit d'inspirer des émissions type seul face à l'Alaska oui 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 je connais euh mon frère m'avait parlé de cette émission mais je ne l'ai jamais regardée mes dieux et euh et euh mince qu'est-ce que j'allais dire oui on a tout à toutes les saisons au point que en fait on ne sait plus euh et moi la première je ne dis pas ça pour dire moi je sais et les autres c'est nul non moi aussi des fois je suis là genre les fenouilles ça pousse à quel moment de l'année tiens les artichauts c'est quand il y a des trucs qu'on oublie en fait euh et oui c'est intéressant ce que dit ce que dit David enfin en proliver c'est que euh pour nous les noix c'est genre tous les jours plusieurs fois par jour au point que euh on est obligé de faire des challenges pour se dire pour dire aux gens pendant une semaine j'arrête les noix et on a l'impression de faire un truc incroyable et en fait là l'exemple qu'il nous dit c'est voilà le type il cherche à manger il n'a rien trouvé à chasser il n'y a pas de végeto il n'y a que dalle il n'y a de la neige il n'y a rien bah qu'est-ce qu'il fait il sort sa cardiocaire les oléagineux mais en fait il ne s'enfile pas 100 grammes d'amande tous les jours dans sa bagnole euh 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 on va prendre un autre exemple euh et donc que je vous disais que j'avais j'avais entendu par un dans un podcast où ils ont perjuré un endocrinologue qui disait en fait en gros euh c'est pas du tout la même chose pour notre corps de manger euh une banane sur le bord de la plage en république dominicaine à 14h que de manger la même banane même taille euh même point de mûrissement en hiver chez nous dans notre appart à 22h30 parce que en fait les informations sont contradictoires quand vous le mangez sur le bord de la plage il fait chaud il fait jour vous avez des UV de toutes les sortes dans la gueule euh c'est en milieu d'une certaine saison vous avez des indications de lieu enfin de géographie et euh vous mangez votre banane et le signal est cohérent quand vous mangez la banane à la maison euh éclairée artificiellement en plein hiver euh en Europe bah en fait le signal est incohérent et notre corps ne comprend plus en fait notre système hormonal et mitochondrial et tous les fonctionnements en fait quand on reçoit des indications contradictoires on sait plus quoi faire c'est simple hein si vous êtes en voiture et que le GPS vous dit d'aller à droite enfin à droite pour moi à droite pour vous et que votre moniteur d'auto-école vous dit d'aller à gauche euh bah clairement en fait vous n'allez plus rien faire parce que vous vous savez pas ce qu'il faut faire et quelle est la bonne solution mais c'est exactement pareil c'est quand vous donnez des informations et des directives contradictoires bah le système ne sait plus comment faire donc il va prendre probablement l'information la plus prégnante la plus dominante mais voilà donc parce qu'on fait tout ça on se prive et en fait on ne donne pas à notre métabolisme la possibilité de faire tout ce qu'il y a à faire en hiver résulte que la plupart des gens prennent du poids en hiver alors qu'on est censé en perdre si vous reprenez le mécanisme de nos ancêtres en été il y avait un peu plus de trucs de baies de trucs qu'on trouvait donc on mangeait un petit peu plus de glucides on avait un peu plus souvent la possibilité d'avoir de l'insuline donc on stockait un petit peu de gras sur nous qui nous permettait de tenir toute la période d'hiver avec tous les jeunes avec tous les bordels et je ne sais pas si vous avez remarqué mais moi en coaching je le vois tout le temps c'est l'inverse les gens ont tendance à prendre du poids à l'hiver mais c'est parce que justement leur métabolisme ne s'est pas adapté à l'hiver et l'enjeu de ce live c'est qu'on discute tous ensemble de qu'est-ce qu'il faut faire pour récupérer tous ces signaux en fait j'espère que je vous ai convaincu quelles sont les différences pour le corps et dans quel sens ben en fait c'est par exemple l'exemple oui mais pas que pas que le système hormonal le système mitochondrial répond à ça aussi c'est un exemple que je voulais vous donner par exemple quand vous le matin quand vous prenez la lumière la première lumière c'est-à-dire la lumière du lever du jour vous envoyez des informations à votre corps qui sont ah le soleil le soleil est en train de se lever donc il faut que je fabrique des choses pour protéger la peau donc il y a des choses au niveau de la production de collagène au niveau de la production de mélatonine qui se font et qui sont décidées à ce moment-là de la journée c'est pour ça que et c'est l'exemple qu'on prenait avec David ce midi enfin ce matin c'est que quand vous avez des personnes qui en vacances dorment jusqu'à 11h30 et puis ensuite elles se lèvent pour aller à la plage à midi ben elles ont besoin d'un écran total parce que sinon elles vont prendre un coup de soleil de malade parce que forcément la peau ne s'est pas préparée et n'a pas eu sa première information de la journée ensuite vous avez les informations vous avez certaines fréquences de lumière et du VB qui génèrent la production de vitamine D ça c'est un exemple hormonal mais vous avez aussi des fréquences notamment les fréquences de lumière rouge qui génèrent qui déclenchent des process métaboliques au degré mitochondrial donc c'est là c'est l'information qui dit à vos mitochondries on se réveille il faut brûler il faut brûler il faut transformer l'énergie en chaleur par exemple il faut transformer l'énergie en énergie donc ça c'est quelques petits exemples mais ça vous montre des exemples de chaque degré vous avez le degré production de vitamine D production de collagène production hormonale production stimulation du système mitochondrial merci Sylvie salut Baby Sam mais merci j'avais l'impression de m'embrouiller un peu mais oui il faut aimer ça en fait il faut apprendre à aimer ça on n'aime pas ça naturellement parce qu'on est déshabitué mais il faut s'habituer et en vous habituant tuant vous verrez que vous aimez ça j'ai réussi à décourager des gens on n'est plus que 40 mais bon c'est pas grave il y a en fait on s'affaiblit beaucoup parce qu'on ne se met jamais à ce contact du soleil donc on s'affaiblit énormément donc il y a des gens qui disent moi je ne peux pas aller au soleil j'ai les yeux qui brûlent j'ai la peau qui brûle etc en tout cas ce qui se passe une première chose c'est que quand vous n'êtes jamais jamais exposé au soleil la peau se blanchit se blanchit devient de plus en plus diaphone et transparente parce qu'elle essaye de disparaître entre guillemets pas disparaître mais de devenir le plus perméable possible au peu de lumière que vous allez avoir mais ça vous rend très fragile parce que quand vous allez à la vraie lumière il se passe des problèmes du coup mais si on grandit en France ou en Afrique leur métabolisme doit être habitué à l'endroit où ils ont toujours vécu mais on s'habitue ou se déshabitue mais pourquoi crois-tu enfin c'est pertinent Wakanda mais regarde en Afrique tu prends un africain d'Afrique il a la peau hyper noire parce que justement ça permet de ne pas absorber trop et de ne pas produire trop de mélatonine plus la peau est foncée et les yeux sont foncés plus on est résistant et qu'on peut absorber de grosses quantités de soleil mais si tu prends les mêmes africains et que tu les mets depuis enfant en France tu vas voir que déjà leur peau est moins foncée avec le temps et qu'ils vont perdre petit à petit cette capacité c'est tout tu as effectivement une base génétique et puis tu as tout l'épigénétique qui va autour et qui est dix fois plus importante oui c'est valable si on change d'environnement à long moment ou si on change de routine à long moment c'est à dire que notre corps n'est pas prévu pour vivre à l'intérieur les systèmes que la nature a mis en place pour qu'on prenne naturellement la vitamine D pour qu'on prenne naturellement c'est prévu pour des humains qui vivent dehors sauf que nous on vit à l'intérieur et il faut c'est ça c'est ce que dit Tony en fait on s'adapte mais il faut lui donner la possibilité de s'adapter en fait c'est qu'à un moment donné il faut sortir qu'est-ce que j'ai loupé des trucs alors moi c'était Manuela qui disait j'ai plutôt tendance à perdre du poids en hiver en été je gonfle et bah Manuela tu es peut-être bien plus adaptée que les autres et c'est ça le rythme est naturellement comme ça je bois un petit coup je suis alors Carole me dit je suis souvent dehors et un piscine je suis exposée souvent Mario ah c'est des piscines ouvertes t'as de la chance j'attrape jamais de coup de soleil sauf sur mes plaques de vitiligo bah oui alors moi j'ai été allergique au soleil pendant des années et des années et des années mais en fait quand j'étais enfant en fait on m'a surprotégée on m'a toujours mis trois couches d'écran total et de trucs parce que ma mère ma grand-mère avait vraiment peur du soleil et des choses comme ça jusqu'au jour où je suis partie non c'était plutôt que ça c'était mai 23-24 je suis partie à Las Vegas trois semaines pour jouer au poker et en plein milieu du désert 40 degrés j'avais oublié mon écran total j'ai pas eu de coup de soleil j'ai plus de problème j'ai rien eu donc j'ai bon bref ça pour dire qu'il y a beaucoup de croyances et de choses qui peuvent changer quand on se met à l'expérience des choses intelligemment évidemment si vous ne vous exposez pas au soleil demain n'allez pas passer quatre heures à Cancun sur la plage parce que c'est pas possible que vous n'avez pas construit votre résistance au soleil il y a des applis qui sont très bien pour ça et qui sont faites pour ça notamment Deminder c'est construit pour vous apprendre progressivement à mettre en place cette résistance et cette accoutumance en fait au soleil ça devrait exister pour le froid ça existe très certainement aussi ah j'ai arrêté de faire peur aux gens et maintenant on est 50 cool pour la lumière rouge certains pensent qu'elle favorise la prise musculaire de façon spectaculaire oui j'ai déjà entendu ça je vais vous en parler un peu plus loin mais ça fait partie des bienfaits et la réparation musculaire surtout donc comme un entraînement en salle c'est une grande déchirure musculaire de chaque muscle travaillé et que la lampe cette exposition aux lumières rouges permet la réparation de la fibre et bien on a une prise de masse beaucoup plus facile beaucoup plus beaucoup plus efficace voilà moi je ne l'utilise pas pour ça parce que je fais trop peu de sport en ce moment mais mais j'avais lu beaucoup de choses là dessus salut Noémie alors je continue du coup je vous propose qu'on passe à la partie que faire et comme on a peut-être jamais observé ça dans des études n'empêche qu'il y a pas mal de gens qui utilisent et les gens qui ont des déchirures musculaires qui ont des très gros problèmes ils obtiennent des résultats incroyables avec la lumière rouge renseigne-toi il n'y a peut-être pas d'études à grande échelle mais il y a énormément de cas particuliers et moi je suis ravie de la lumière rouge perso je suis hyper fan elle a des hublots en plastique ça laisse passer les yeux manifestement car j'arrive à bronzer et m'a pas bien de la chance je propose qu'on commence par le sujet de la lumière parce que c'est le plus complexe et parce que je ne sais pas combien de temps ça va prendre ce live donc si je dois zapper quelque chose je préfère zapper l'alimentation puisqu'on en parle tout le temps et je préfère zapper le froid parce que voilà on en a déjà parlé aussi mais j'aimerais bien qu'on s'attarde sur les problèmes de lumière parce qu'on n'en parle pas trop souvent salut No j'ai déjà pris 3 kilos et on est encore au début de l'hiver après avoir perdu cet été les kilos pris en période d'adaptation que faire c'est un peu le sujet d'aujourd'hui non mais il n'y a pas d'études Wakanda donc je ne suis pas en train de te dire il y a des études personnellement je n'en ai pas lu moi je préfère écouter les gens qui racontent leur expérience personnelle et je préfère suivre ma propre expérience c'est pour ça que je me suis acheté une lampe parce que je voulais tester moi-même voilà salut donc ça faisait longtemps que je ne t'ai pas vu sur un de mes lives je suis très contente donc je vais parler de la lumière mais il faut que je retrouve mes fiches en fait oui c'est pour ça que je voulais aussi parler de la lumière en premier salut c'est Estina tu arrives juste au moment où on a fini de parler de la problématique et on passe aux solutions il y a un double problème pour nous humains le premier c'est que il est évident c'est que on passe notre temps à l'intérieur mais il faut que Wakanda il faut que tu trouves des gens qui l'utilisent pour la masse musculaire parce que moi je ne l'utilise pas pour ça donc je ne ferai pas d'allégation sur un truc que je ne connais pas ah ben j'ai raté un commentaire de Virginia donc le premier problème c'est qu'on vit à l'intérieur donc on se coupe de toute possibilité de toutes ces fréquences-là de toutes ces lumières-là et il y en a plein et le deuxième problème c'est qu'une fois à l'intérieur on met des lumières artificielles qui sont premièrement artificielles deuxièmement qui sont tout le temps les mêmes qui ne changent pas alors que dans la journée la luminosité change donc on a on a un problème de dénutrition en lumière c'est-à-dire que comme on n'a pas toutes ces informations ben on n'a pas conséquemment les process métaboliques qui devraient s'en suivre naturellement et puis en plus ben on se pollue on subit en fait ces lumières artificielles qui ont un effet néfaste sur notre rythme circadien et pas que donc il y a deux choses à rééquilibrer donc double problème quoi Claire Obscure salut ça faisait longtemps oui donc je vous propose qu'on aille voir qu'on aille voir dans ces sujets et à partir de maintenant enfin voilà moi j'ai pas toutes les solutions en main c'est un sujet que j'aborde avec vous parce que je commence à avoir pas mal d'informations sous coude mais je les ai pas toutes donc vous si vous savez des choses si vous avez des pratiques si vous savez expérimenter des trucs c'est le moment parce que ça va venir enrichir les solutions qu'on propose je prends du poids car je mange mais pas seulement parce qu'en fait on croit toujours que c'est la nourriture parce que c'est notre seule façon et c'est notre seul spectre alors il y a ceux qui on est très on est très nourriture et sport dans notre société mais si tous les systèmes métaboliques étaient bien en place c'est ce qu'on disait avant que tu arrives ben en fait naturellement en hiver notre métabolisme brûlerait enfin je veux dire il y a plein de choses qui je vais prendre un autre exemple avec la lumière puisque l'année dernière vous vous en souvenez peut-être je disais et peut-être même dans un live je disais voilà j'observe ça tous les ans tous les ans en hiver tous les clients que j'ai en coaching et les gens autour de moi les gens qui pratiquent une diète cétogène machin avec qui je discute ils me disent tous la même chose ils me disent qu'en hiver ils ont en moyenne une glycémie plus élevée que l'été alors pas des pics incroyables mais une moyenne plus élevée et donc je me suis toujours dit bon comment ça se fait je l'observe je vois que c'est dans notre cycle naturel mais je ne mets pas le doigt dessus et en fait j'ai mis le doigt sur l'information il n'y a pas longtemps notre contact avec certaines fréquences de lumière certaines UV en fait nous aident à vider le glycogène donc les réserves de sucre et comme on vit à l'intérieur et qu'on n'en a pas ou très peu on a tendance à plus le garder au lieu de le vider voilà c'est aussi simple que ça mais c'est encore un exemple du fait que le métabolisme ne dépend pas que de nos prises alimentaires il dépend de plein d'autres trucs donc donc je disais il y a deux travails à faire celui de récupérer la lumière qui nous manque alors je suis d'accord on ne va pas dès demain quitter notre travail et se mettre à vivre dehors on ne peut pas mais trouver des moyens de récupérer la lumière qui nous manque et deuxième axe de travail se protéger de l'effet néfaste des lumières artificielles autant que faire se peut et bien oui mais c'est ce que dit c'est ce que alors c'est ce que dit David Proliver pareil pour les repas tardifs il fait nuit à 17h comment voulez-vous digérer à 20h bah vous pouvez mais ça va être plus long ça va être plus compliqué parce que le corps n'a pas les informations cohérentes notre corps n'est pas prévu pour manger la nuit notre métabolisme n'est pas prévu alors on le fait donc il s'adapte mais avec des résultats moindres avec une efficacité moindre et il ne faut pas s'étonner parce que c'est pas prévu pour ça du Wagner et Carole nous dit je me souviens que nous avions échangé sur la glycine en hiver l'an dernier oui j'avais constaté que la mienne était plus haute et je ne savais pas si ça signalait un problème inflammatoire et non moi je pense pas et du coup maintenant je pense encore moins donc bah dans la journée déjà la première chose peut-être la plus importante c'est que on a tendance à pas aller dehors mais quand on y va il est rare qu'on ait de la lumière directe parce qu'il y a toujours quelque chose qui vient faire chier vous sortez dehors vous avez alors les gens ont des lunettes de soleil qui est la plus la chose la plus improbable et néfaste qui soit là-dessus les gens ont des lunettes de soleil ils disent que c'est parce qu'ils ont les yeux sensibles mais non c'est qu'ils se sont déshabitués à cette lumière donc on met des lunettes de soleil on met des lunettes de vue on met encore pire des lentilles les lentilles c'est pire parce que c'est vraiment tout collé à la à la à la paroile qui est là on met du maquillage pour pour pas mal de femmes ou on met des écrans total comme ça la totale donc en fait on est dehors mais on ne récupère rien donc la première chose si vous ne deviez faire qu'une chose à partir de demain parce que c'est la plus simple et elle ne vous coûte rien c'est que quand vous allez vous promener dehors s'il vous plaît vous y allez sans lunettes vous mettez les lunettes dans votre sac à main sans lentilles sans lunettes de soleil sans rien sans make-up sans écran total et essayez si vous pouvez de libérer d'autres parties que le visage alors je sais c'est dur en hiver moi ce que je fais quand il fait trop froid et que je n'y arrive pas c'est que je prends une doudoune sans manche ceux qui me suivent sur Instagram vous avez peut-être déjà lu des stories où je fais du roller j'ai une doudoune mais sans manche comme ça j'ai les bras qui récupèrent de la lumière où je porte beaucoup beaucoup de collants rési parce que à grosses mailles parce que quasiment toute l'année je porte des rési à grosses mailles parce que comme ça au moins il y a une partie de la peau des jambes qui récupère de la lumière c'est aussi parce que je trouve ça joli attention salut Frédéric à clair obscur c'est Johanna ah oui ça j'avais déjà lu 3-4 heures avant de dormir c'est suffisant mais c'est suffisant évidemment oui sauf que pas beaucoup de gens y arrivent et c'est suffisant encore faut-il avoir mangé assez tôt cet hiver je me suis prise en main j'ai suivi des périodes prolongées de jeûne intermittent ça peut être radical mais ça m'a beaucoup aidé à reperdre du poids et régler ma glycémie oui alors le jeûne intermittent est une solution mais je pense qu'elle ne règle pas tout mais voilà c'en est une mais pour perdre du poids sauf que mais sans mentir je vais me prendre des murs oui non mais alors moi aussi je suis fortement myope alors si vous me connaissez que vous habitez à Lyon que vous me croisez et que je vous ignore c'est pas que c'est que je vous ai pas vu et parce que je marche sans mes lentilles sans mes lunettes je suis excusée d'avance salut Caroline mais non mais je suis bien contente de te voir Caroline et c'est pas du tout un problème je n'ai plus de problème de ballonnement d'estomac ou de douleur abdominale mais à cause du froid je bois du café gras mais tu peux boire de l'infusion gras si c'est juste à cause du froid tu n'as pas besoin de boire du café on ne m'a pas comme ça moi clair-obscur donc voilà bon ça c'est la première chose c'est la chose la plus facile mais voyez c'est la plus facile mais il y a déjà des mets qui se et alors le fait de se faire opérer n'est pas une bonne chose non plus abîmer la cornée n'est pas une solution pour ça c'est même pire non il faut juste alors Élise si tu gardes tes lentilles dis-toi voilà je sors les bras de la douleur c'est plus dur moi oui alors Legfast moi je pense que c'est surtout une bonne solution pour se dénutrir c'est une façon de faire de la privation je suis désolée Sylvie parce que je ne dis pas ça pour te contregarer mais je n'ai pas envie de faire la promotion de Legfast parce que c'est une restriction extrême et qui n'est pas particulièrement évidemment tout le monde perd du poids en faisant ça parce qu'on supprime tout ce qui va autour mais ça ne règle pas le problème du métabolisme sur le long terme en fait c'est juste c'est une solution de court terme qui peut vous soulager sur le moment et ça peut être utile quand on se sent très mal mais c'est pas une solution pour le métabolisme je pense je sais mais certaines habitudes sont dures à abandonner mais évidemment parce qu'en plus le café ce n'est pas juste une habitude c'est une addiction c'est un produit addictif donc par définition ça va être dur à abandonner donc ouais salut Nat donc je passe à la deuxième chose la deuxième chose que vous pouvez faire alors là on est sur du plus difficile mais c'est peut-être la plus efficace c'est de ne pas rater les levées de soleil vous avez et bien Sylvie peut-être que tu ne fais pas assez de sport ou peut-être que tu vis trop à l'intérieur peut-être que tu ne t'exposes pas assez à la lumière peut-être que tu as un mauvais sommeil peut-être que tu as un problème de cortisol tu peux avoir plein plein de trucs et il faut que ta glycémie baisse or est fast parce que sinon c'est qu'il y a un problème je viens d'aller chez l'Octalmo j'ai perdu une dioptrie depuis la dernière fois il y a plus de 15 ans dès que je peux j'enlève mes lunettes de vue mais oui moi je le faisais pour des raisons de vanité parce que j'enlève mes lunettes parce que je me trouve plus jolie sans lunettes mais finalement il n'y a pas de mauvaises raisons je les ai virées plus de lunettes grâce à une vidéo le plus possible et regarder au loin oui mais ça c'est très important et c'est dur quand on n'a pas l'habitude il faut se forcer tout à fait Maya salut je pensais que le chat c'était que pour les abonnés de la chaîne mais non avec plaisir avec plaisir si vous avez des questions oui donc je disais deuxième truc que vous pouvez faire mais qui est beaucoup plus dur c'est absolument aller vous exposer à la lumière du soleil qui se lève en fait ça c'est peut-être une des c'est peut-être une des façons les plus efficaces de débloquer un métabolisme qui marche mal j'en ai pas fait l'expérience parce que j'en ai pas la possibilité matérielle aujourd'hui et c'est pour ça que je cherche à déménager mais j'ai écouté pas mal de podcasts justement de gens qui parlent de ça qui témoignent de ça en fait parce que justement comme je vous disais un peu plus avant cette lumière là va déclencher des process métaboliques et donc il n'y a pas que la fabrication de collagène mais être présent au moment où le soleil se lève se tourner vers l'est de préférence et s'exposer tout le temps du lever de soleil pour être là avant que ça commence et rester jusqu'à la fin et je sais pas vous faites une méditation pendant ce temps là vous prenez votre petit déjeuner idéalement pour même manger parce que la digestion sera meilleure au contact de cette lumière et vous allez lancer en fait initier tout un tas de problèmes métaboliques de problèmes de process métaboliques et grâce à ça et alors je ne suis pas en train de dire que c'est facile parce que je viens de vous dire moi j'y arrive pas par exemple mais j'ai changé beaucoup de routine la semaine prochaine je vais vous sortir une vidéo qui va vous condenser en fait un peu tout ce dont je parle aujourd'hui mais sous forme de concrète c'est quoi mes routines en fait qu'est-ce que je fais j'y arrive pas encore je le fais pas le truc du lever de soleil parce que je peux pas en fait je suis entre 4 murs dans une cour où il y a un mur comme ça devant la lumière rentre pas je suis pas exposée à l'aise mais je cherche un appartement où il y aurait un balcon parce que pour moi c'est tellement important et j'ai tellement appris ce truc là-dessus que je ne veux pas passer dessus je ne passerai plus dessus et à partir du moment où je pourrais je peux vous dire je vous le signe dès aujourd'hui qu'à partir du moment où je vais pouvoir je ferai cette routine du lever de soleil parce que moi ce que j'ai lu et entendu m'a vraiment radicalement changé ma vision des choses Carole aussi c'était de la vanité Manuela c'est ça que je vais faire le grand matin je sors de chez moi ah c'est ça que je fais et ben voilà je sors de chez moi pour aller travailler et sur le chemin le soleil se lève et ben voilà si tu peux le faire sans écran total sans make-up sans lunettes sans machin ben c'est encore mieux et je pense que chacun fait ce qu'il peut enfin chacun part de là où il est et fait les efforts qu'il a envie de faire moi par exemple ça je ne pouvais pas encore le faire même si je sais que c'est le plus important mais voilà j'ai fait autre chose par exemple donc troisième conseil que je pourrais vous donner c'est d'essayer de manger dehors au contact de la lumière et si vous ne pouvez pas aller dehors au moins vous ouvrez votre fenêtre comme David il m'expliquait ce qu'il faisait ce matin vous ouvrez la fenêtre et vous essayez de prendre des rayons de lumière direct parce que ça ça n'a pas de prix et si vous êtes en voiture vous ouvrez la fenêtre de la voiture professeur pilule noire mais quel joli pseudo mais j'adore je dors la tête à l'est professeur pilule noire je suis fan bon bah à bientôt Virginia Virginia elle est partie pour respecter son rythme circadien point trop de lumière bleue très bonne question dans l'assistance je décerne très bonne question donc Billy il dit si c'est nuageux et que n'on voit pas le soleil est-ce que ça fonctionne quand même oui dans une moindre mesure en fait on ne se rend pas compte mais par rapport à notre intérieur c'est tellement de lumière c'est tellement de lumière dehors que même quand c'est nuageux on va récupérer énormément on n'aura peut-être pas l'intégralité du spectre mais on aura bien assez et surtout on aura parce que ça ça passe à travers les nuages les fréquences de lumière rouge et ça notre système métrochondriel il prête une très grande attention donc oui quand il y a des nuages on le fait quand même bien s'ils ont encore j'ai emménagé j'avais le lever et le coucher de soleil sur mon balcon au cinquième étage aujourd'hui ça a tellement construit autour de chez moi qu'il me reste peu de visibilité ah ben ça oui mais ça c'est un enfer et moi c'est pour ça que je déménage les enfants je vous l'annonce ce soir j'ai peut-être trouvé la perle rare je vous saurais mardi je suis si stressée je veux cet appartement il y a un balcon il est trop bien je le veux vous allumez des cierges pour moi s'il vous plaît salut Lily j'ai un minuscule balcon mais à l'ouest oui alors j'ai oublié de le dire mais c'est quand même une bonne chose aussi d'avoir le coucher de soleil pour des choses différentes ça va plutôt être utile pour le sommeil pour la mélatonine pour le cortisol rééquilibrer ces hormones là donc idéalement il faut faire les deux le lever et le coucher si on peut faire qu'un des deux mais c'est déjà pas mal Nour me dit le jus de céleri et le jeûne augmentent beaucoup le métabolisme je ne suis pas persuadée mais ça n'est que mon avis personnellement je pense que le jeûne à outrance n'augmente pas le métabolisme en fait je pense que le jeûne n'augmente pas le métabolisme le jeûne permet de limiter l'insuline permet de faire certains process et quand il est fait de la bonne manière c'est à dire sur des périodes courtes en stress hormétique il va effectivement produire des augmentations temporaires de métabolisme et quand on le fait sur le long terme il a tendance à le ralentir c'est pour ça que je ne suis que partiellement d'accord avec toi Nour mais partiellement Tom's pour s'occuper et passer du temps de horal on peut faire la salutation au soleil oui mais on peut la faire mais c'est à dire qu'il va falloir la faire beaucoup de fois si on veut tout le temps et puis dans la salutation mais on peut faire sa séance de yoga entière et oui nous à nos latitudes c'est plus dur pour nous clairement on vit dans un endroit où il fait plus froid donc mais la nature est faite de telle manière que voilà en fait si on passait ce temps là dehors on allait être adapté au froid et du coup notre utilisation en menace serait plus condensée plus efficace mais c'est moins easy on est d'accord c'est moins confort et quand il faut faire la salutation au soleil et poser ses mains par terre sur le sol glacé merci bonsoir mais j'y arriverai je Rabeb salut en ce moment le soleil se lève et tape sur mon visage dans ma salle de cours à ma première vue avec mes élèves je tirerai le rideau pour ne pas être aveuglée je vais arrêter oui oui et ton étape d'après Rabeb c'est que tu ouvriras enlever tes lunettes tu verras plus tes élèves mais au moins ton métabolisme sera au top merci Lily la calvitie est bonne pour absorber la lumière il faut à quelque chose malheur est bon j'adore sortir des petits proverbes ringards comme ça c'est une de mes passions mon dieu le temps passe tellement vite il faut que je me dépêche sinon je ne pourrais pas tout vous dire merci Stéphanie merci Carole merci il y a plein de sièges dans le chat vous êtes trop gentils allez je me dépêche sinon je n'aurai pas le temps de tout vous dire donc on a parlé du lever du coucher d'ouvrir les fenêtres et donc donc évidemment il y a le fait de passer autant de temps dehors que possible mais ça ça dépend entièrement de vos modes de vie ce que vous avez envie de mettre en place qu'est-ce que vous pouvez faire aujourd'hui et maintenant et je voudrais vraiment vous déculpabiliser avec ça parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que je veux les déculpabiliser en disant que leur mode de vie est nul non c'est faux en fait je pense que c'est important de prendre conscience de là où on est et toute la marge de manœuvre qu'on a et et oui on a des limitations mais en fait si notre but c'est d'arriver à changer ça va se faire petit à petit voilà comme l'appartement il va arriver mardi grâce à vous pareil en voiture il a raison David interdit le pare-soleil et si vous pouvez ouvrir ouvrez ouais moi aussi Manuela je préfère le froid à la chaleur pourtant je suis du sud et là donc la troisième chose qui n'est pas la principale et qui n'est pas la plus je dirais qui n'est pas essentielle le plus essentiel c'est quand j'ai son mode de vie mais moi c'est ce que j'ai fait pour essayer de compenser parce que je me rends compte que je vis beaucoup à l'intérieur donc déjà je me force vraiment maintenant c'est devenu une obligation pour moi de faire au moins une heure dehors s'il ne pleut pas c'est une heure une heure deux fois une demi-heure de marche voilà mais je me suis acheté du coup une lampe à merci Laurent oh il y a mon père dans le chat il dit je travaille en sous-sol ces temps-ci je confirme sans lumière naturelle on est complètement déboussolé feu pour l'appart oh merci papa j'ai trouvé une heure il y a mon papa dans le chat bon alors du coup on se concentre dans la situation sanitaire actuelle on doit de toute façon aérer les salles de classe au max ah oui demain matin à 8h mes poussins préparez-vous Anne elle va les congeler donc je me suis acheté une lampe à infrarouge je ne vous dis pas d'acheter une lampe à infrarouge attention je ne vous dis pas de faire ça et je ne suis pas en train de faire ma meuf influenceuse qui vous dit faites ça parce que ça va mettre votre métabolisme bien non je vous dis moi j'ai fait ça et je suis en train de le tester je ne suis même pas à même de vous dire si c'est une bonne chose sur le long terme juste j'en suis contente pourquoi je la prends bah du coup pour avoir alors donc ça va pas c'est pas une lampe à vitamine D c'est pas quelque chose qui va vous permettre de produire votre vitamine D c'est une lampe infrarouge donc c'est d'autres fréquences enfin à lumière rouge pardon c'est d'autres fréquences c'est des fréquences qui vont plutôt stimuler la genèse de collagène la réparation musculaire pour les gens voilà qui ont des problèmes des déchirures des choses comme ça qui peuvent même pas bouger en fait ou tout simplement stimuler le métabolisme puisque enfin c'est en tout cas c'est ce que moi j'ai en fait pourquoi j'ai choisi ça parce que j'ai écouté des podcasts de gens qui sont un peu spécialisés dans la recherche des trucs comme ça et puis ils conseillaient ils conseillaient cette marque là mais je veux dire s'ils sont là dedans et forcément ils vont vous en conseiller mais ils conseillaient aussi la marque Jouvre voilà et donc en gros on vous conseille de faire entre entre 10 et 20 minutes par jour plus ça sert à rien moins c'est pas hyper efficace et de le faire de faire absolument quand le soleil est levé ne faites pas ça quand le soleil n'est pas encore levé ou quand il est couché parce que sinon vous allez foutre en l'air votre rythme circadien et donc ce que je n'ai pas repéré ça fait pas assez longtemps de temps que je l'utilise pour vous dire que ça fait un quelconque effet sur le métabolisme j'ai juste remarqué que ça boostait la production de dopamine parce que quand j'ai fini de faire ma lampe en général je suis complètement euphorique vous savez ça fait comme les douches froides les douches froides ça vous fait un effet euphorisant dans les 3 minutes qui suivent mais sauf que ça ça dure beaucoup plus longtemps ça dure toute l'après-midi qui suit quoi donc voilà pourquoi j'ai acheté ça voilà pourquoi j'aime bien et parce que j'en ai acheté une c'est pas parce que parce que j'en ai acheté une j'ai un code promo donc si jamais vous voulez acheter parce qu'en fait la marque ils font des petites lampes comme ça c'est la plus petite j'ai acheté la moins chère parce que c'est très cher je l'ai payé 250 euros la plus grande elle doit faire elle doit faire 4000 euros c'est un truc taille humaine mais en fait dans cette marque ils font aussi on y reviendra après différentes lumières pour bloquer différentes fréquences donc ils font des blue blockers ils font des lunettes jaunes enfin ils font plein de trucs et en fait mes 10% s'appliquent sur tous les produits du site et donc comme j'ai bien préparé ce live et bien le lien est en barre de description et en fait quand vous cliquez sur ce lien pour aller sur le site le code se met directement au check out et vous avez moins 10% voilà et moi quand je l'ai acheté j'ai eu moins 10% de quelqu'un d'autre qui en avait acheté voilà et du coup après si vous avez en parlé un ami vous pouvez voir moins du point bref à ce qu'ils certains yogis se nourrissent que de lumière le prana bah oui 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 moi j'ai déjà vu des reportages là dessus mon père je sais pas s'il est encore dans le chat mais il a déjà participé à des stages de ça donc il doit y avoir quelque chose de ça c'est pas prouvé je sais pas je connais pas assez je connais pas assez voilà donc ça c'était pour ça c'était pour les choses que vous pouvez faire pour contrebalancer votre votre mode de vie pour tout ce qui est vitamine D parce que nous on est dans une dans une latitude où on ne même si on va dehors on ne va pas fabriquer de vitamine D la fréquence ne sera pas suffisante notre prochaine opportunité nous lyonnais c'est en c'est en février je pense que pour les parisiens c'est un peu plus tard et que pour les les niçois marseillais c'est un peu plus tôt mais voilà je ne sais plus quel jour c'est mais je vous conseille de télécharger une appli qui s'appelle Deminder App et qui est vachement bien pour ça parce que vous rentrez toutes vos infos géographiques votre type de peau machin et ça va vous dire vous pouvez dire si vous prenez un supplément en vitamine D si vous avez une lampe enfin des trucs comme ça et ça vous dit en gros vous êtes certainement carencés à temps machin et le truc intéressant de l'appli c'est que ça vous envoie une notif quand la fréquence est bonne pour que vous puissiez synthétiser de la vitamine D donc ça vous dit c'est le moment d'aller dehors pelo parce que tu vas tu vas faire tu vas voir ce qu'il faut quoi voilà bah oui bah oui parce qu'en fait avec Élise on a pris l'appli en même temps et donc moi j'étais déçue parce que en fait je pensais que c'était vraiment un body hack tu vois que ça allait me dire vous pouvez à telle heure de la journée vous avez une petite fenêtre vous en avez non et en fait donc je rentre toutes mes infos et puis j'ai une notif de l'appli qui me dit votre prochaine opportunité de lumière est dans 85 jours j'ai cru que j'allais pleurer et Élise c'était pire ça devait être 93 un truc comme ça je crois professeur pilule noire ils prennent le prana de leurs adeptes j'ai vu un yogi j'ai vu un yogi j'étais fatiguée je l'ai pas compris mais il manque peut-être un mot ou moi il me manque une carte ils prennent le prana de leurs adeptes je viens de lui dire j'étais fatiguée ah je viens de comprendre il t'a pris ta propre énergie et donc du coup t'étais fatiguée ensuite la deuxième partie du travail c'est de se protéger du coup je vais essayer d'aller vite pour ne pas vous faire faire trop de temps d'écran je vous avoue qu'en fait je vais essayer de coller à ce thème il faut se protéger des lumières néfastes donc il ne faut il y a différents types de lumières néfastes il y a les lumières les ampoules c'est à dire toutes les lumières électriques qui sont chez vous vos spots vos lampadaires vos machins et puis il y a les lumières bleues des écrans des téléphones des trucs des devices électroniques de la télé il faut alors la première chose qu'il faut faire c'est vous protéger de la lumière avant que le jour se lève c'est à dire que vous savez moi je vous parlais tout le temps des gloubloqueurs tiens bien sûr je ne les ai pas amenés à côté de moi c'est ce qu'en fait je les utilise tellement maintenant qu'elles traînent toujours aux quatre coins de la maison je pense que j'en ai acheté une autre paire tant que le soleil n'est pas levé protégez-vous de la lumière et quand il est couché protégez-vous de la lumière pour ne pas envoyer des signaux contradictoires à votre corps donc moi ce que je fais le soir c'est que maintenant c'est bougie obligatoire et lumière lampacelle j'ai encore des lampacelles parce que c'est quand même une lumière très douce je me dis que voilà ça va et le matin si je dois allumer des lumières je mets mes blue blockers je me protège les yeux et j'essaie d'allumer le moins possible de trucs et ça c'est pas trop dur à faire le truc du matin le truc du soir ça va si vous habitez seul ou si vous habitez avec quelqu'un qui veut bien jouer le jeu si vous avez une famille entière c'est peut-être plus dur mais voilà idéalement c'est ça qu'il faut faire évidemment il faut se protéger des lumières bleues donc il ne faut exactement pas faire ce que je suis en train de faire je suis devant un écran devant un énorme spot et je ne me protège pas les yeux donc je réfléchis soit les prochains lives je vais les faire avec des blue blockers soit je vais vous les proposer le matin les dimanches en fin de matinée ou les dimanches dans la thème parce qu'en vrai non mais je ne peux pas faire ça parce qu'il n'y aura personne sur mes lives donc je ne peux pas mais il faut que je trouve une solution après c'est une fois par mois salut Eric oui donc il faut se protéger en fait même idéalement il faut vraiment inverser sa stratégie c'est à dire que ce que j'avais écouté d'assez intéressant dans mon autre podcast il disait en gros quand vous allez dehors il faut mettre un maximum de peau exposée à la lumière à l'intérieur si vous êtes dans des lumières artificielles essayez de couvrir un maximum de peau surtout si vous êtes voyez le genre d'éclairage au néon vous allez chez le dentiste ou chez un médecin et vous vous prenez il est 17h30 le soleil se couche et vous vous prenez des néons à fond alors donc le soir vous pouvez utiliser les blue blockers parce que ça va filtrer les lumières bleues et ça va filtrer un maximum de fréquences et dans la lumière vous pouvez utiliser des lumières des lunettes des verres jaunes qui vont filtrer plutôt qui vous aide plutôt avec les lumières artificielles de la journée donc moi je vais m'en assurer une paire je pense et il y en a sur le site de la marque de la lance bon je pense que l'impératif et l'urgence c'est plutôt les blue blockers donc filtrer les lumières bleues le soir mais si vous après vous souhaitez améliorer un peu les choses ben voilà faut pas avoir peur d'avoir l'air con parce que enfin voilà faut quand même dire que c'est pas des lunettes hyper esthétiques bon moi ça va que je vis seule mais c'est vrai que le soir en fait maintenant quand je travaille quand j'envoie mes recats de coaching quand je fais des trucs qui doivent se faire après que le soleil est couché ben j'ai mes lunettes de vue et j'ai par dessus mes blue blockers je peux vous dire que j'ai une sacrée gueule mais le soleil sur ma peau ce n'est pas si bon il faut mettre un anti-solaire car il y a beaucoup d'ultra UV en fait ça n'est pas bon parce que notre peau est déshabituée à se protéger et qu'en fait on est prévu naturellement pour devoir pouvoir se résister à ça en fait j'irais pas vraiment dans le truc mainstream de dire il faut absolument se protéger du soleil parce que le soleil c'est dangereux ça donne du cancer de la peau non c'est pas ça le vrai problème alors je dis pas qu'aujourd'hui il n'y a pas des trous dans la couche de l'ozone je dis pas qu'il y a un certain nombre de problèmes mais je dis qu'il faut arrêter de penser que le soleil est dangereux et que c'est lui qui cause nos problèmes parce qu'en fait l'absence de soleil et l'absence de lumière posent beaucoup plus de dégâts sur nos santé aujourd'hui que de réels cancers de la peau ou vrai problème statistiquement il y a tellement de gens dénutris en vitamine D et tellement de gens qui ont des problèmes de santé à cause de l'absence de lumière c'est ridicule en proportion le truc de voilà le soleil a causé des m'a brûlé la peau où j'ai eu mais il y a totalement de la désinformation avec ça et puis parce qu'il y a un énorme business aussi autour de la crème solaire je fais l'inverse de ce que tu préconises le matin je me mets direct devant la lampe de luminothérapie mais moi aussi j'ai fait ça parce qu'à un moment donné parce que parce que j'ai pensé que c'était la bonne façon de réguler mon rythme circadien parce que c'est ce qu'on m'a invité à penser aussi alors j'aurais pu réfléchir par moi-même et j'aurais pu me dire non c'est pas comme ça mais et en plus je crois que ce ne sont pas des lampes il faudrait regarder en fait parce que je ne suis pas sûre que ce sont des lampes qui puissent je pense qu'elles sont très utiles mais à utiliser quand il fait jour dans la journée et et si elles ne permettent pas toute la synthèse de vitamine D il faudrait se renseigner si celle-ci le permet mais je pense que il me semblait que j'avais quand même cherché une qui permette ça donc il y a des chances qu'elles qu'elles le permettent mais il faudrait l'utiliser plus tard dans la journée voilà oui c'est ça et c'est exactement ça Nat il faut une exposition progressive et il y a des il y a des moyens de faire ça il faut vraiment faire doucement quand on est déshabitué parce que sinon effectivement on se brûle parce que la peau s'est déshabituée mais mais en fait quand on passe une bonne partie de l'année dehors et même l'hiver ben en fait quand arrive le printemps et l'été la peau est déjà habituée et on se brûle pas et il y a il y a voilà enfin il y a des si vous savez pas faire il y a des applis qui vous permettent de le faire et je crois que D-Minder permet de le faire aussi à moins que ça soit Solar Calis c'était une autre peut-être j'essaierai de vous la retrouver après coup et de vous la mettre c'était c'était peut-être Solar Calis comment ça s'appelait il y avait une lampe qui permettait il y avait une appli qui permettait de faire ça ma psy m'a dit de penser à ma lampe de luminothérapie car j'ai le moindre qui baisse avec la chute de luminosité je ne suis pas allée la chercher dans mon box et hésite mais voilà moi je pense que c'est une très bonne idée la luminothérapie mais il faut la faire avec bon sens et donc il ne faut pas la faire quand le soleil est couché Maya salut est-ce qu'en habitant dans le sud on a quand même des carences en vitamine D on va souvent alors en fait quand vous êtes dans le sud tout dépend Maya de ce que tu as fait cet été c'est à dire que encore une fois je suis désolée je ravache mais la nature est bien faite elle est prévue pour qu'on puisse même si on est dans des latitudes si on passe suffisamment de temps dehors l'été et bien on a assez de réserve de vitamine D parce que c'est quelque chose que l'on peut stocker pour tenir tout l'hiver donc tu vas vivre tout ton hiver sur ton stock entre octobre entre mi-octobre et mi-février tu vas vivre sur ton stock alors toi quand tu es à Montpellier ça va peut-être même être début février tu vas épuiser ton stock et si tu l'as correctement fait tu te retrouves en février à pouvoir recommencer ton stock simplement il faut quand même passer assez de temps au soleil l'été il faut aimer ça et donc ce que je t'invite à faire pour en avoir le coeur net c'est de faire une prise de sang d'aller tester ta vitamine D à la moitié de l'hiver ou fin de l'hiver comme ça ça te permettra de savoir si tu passes assez de temps l'été pour te faire une réserve suffisante et tenir tout l'hiver sur ta réserve et encore plus si tu es adapté au froid tu vas utiliser moins vite que les autres de ta réserve parce que ton utilisation hormonale sera optimisée les asiatiques elles ont des belles peaux sans filtre oui comment ça j'ai pas compris sans filtre oui elles ont des belles peaux par contre elles ont pas la peau qui vieillit moins vite que les européennes à Madagascar on ne connait pas de crème solaire on est au soleil du matin au soir et on construit son habituation alors c'est ce que je disais au début c'est plus une peau est foncée et plus les yeux sont foncés plus il y a une bonne résistance donc c'est pas la même chose et c'est pas le même travail pour quelqu'un qui est type scandinave peau blanche yeux très clairs que pour quelqu'un qui est très brun avec la peau légèrement mate naturellement et voilà on a tous une copine à la peau mate qui fait deux après-midi au soleil et qui bronze et puis nous on est là genre voilà moi j'ai passé l'après-midi j'ai juste eu un coup de soleil et puis ensuite et d'ailleurs c'est très bien fait dans l'appli ça vous dit en fait en fonction de comment vous prenez le soleil c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe quand vous faites votre première exposition est-ce que vous avez un coup de soleil est-ce que vous bronzez est-ce que vous avez un coup de soleil que vous ne bronzez pas et ça vous dit à peu près votre type de peau qui change avec le temps la vitamine D la vitamine D vient d'une réaction des UV avec la sueur à la surface de la peau la vitamine D ne peut pas se métaboliser autrement qu'au contact de certaines UV le supplément en cas de détroit en hiver généralement sans soleil et bien oui en fait quand on n'arrive pas à avoir un stock suffisant on fait ça moi je le fais aussi on se supplémente c'est la moins bonne des solutions c'en est une quand même c'est je pense la moins efficace et la plus coûteuse mais c'en est une quand même il disait qu'il faut s'exposer en soleil modéré sans crème solaire et sans aller se baigner pour ne pas enlever la sueur mais tu vois c'est intéressant Tom parce que je n'étais pas au courant du facteur sueur je pensais que voilà ce qui du coup rend la chose plus compliquée en hiver parce qu'on a tendance à quand même moins transpirer Sandrine je suis asiatique qui est du sud-est et l'exposition soleil me donne des taches blanches c'est un champignon dont j'ai oublié le vitiligo non ? c'est pas ça ? donc crème solaire obligatoire selon le dermato si c'est du vitiligo c'est à dire que c'est une origine maladie auto-immune qui prend son origine dans un désordre de l'intestin et effectivement c'est compliqué quand on a du vitiligo ma grand-mère a ça aussi ouais mais maintenant c'est tendance t'as des mannequins noirs qui ont du vitiligo et qui ont beaucoup de succès si ça peut te consoler est-ce que tu en as sur tout le corps est-ce que c'est possible pour toi Sandrine par exemple d'exposer d'autres parties de ton corps que le visage pour te permettre de récupérer de la vitamine D pitiriacis versicolore le vitiligo n'est pas un champignon ah ok désolé il me semblait bien que c'était un truc que j'expose sous le corps ah bah voilà bonne idée je vais alors il se fait tard enfin voilà du coup donc je vous invite à évidemment vous vous protéger donc de toutes les fréquences artificielles et à vous protéger aussi de tout ce qui est ondes de wifi et de choses comme ça dans les maisons qui dans les maisons en fait ça vient ça aussi perturber l'information que vous donnez à votre cerveau à votre corps etc donc au premier lieu évitez à tout prix les airpods évitez à tout prix d'enfoncer dans votre oreille ce mini micro-onde parce que ça c'est le pire que vous puissiez faire ensuite essayez si vous pouvez d'éviter d'avoir du wifi tout le temps dans la maison alors moi j'ai testé parce que je me suis dit oh c'est compliqué non 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 j'ai acheté un câble d'éternet ça va très bien c'est très bien j'enlève le wifi de mon téléphone de mon ipad je le mets que si j'ai besoin et un side effect complètement incroyable c'est que ça fait diminuer le stress d'une manière absolument enfin c'est incroyable si vous cherchez un moyen de faire diminuer le stress faites ça enlevez le wifi de chez vous et prenez un câble éternet c'est incroyable ce que ça fait c'est instantané quasiment et alors maintenant que je commence à expérimenter avec ça ça va faire une semaine je suis presque capable de dire quand il y a ou qu'il n'y a pas j'ai l'impression bon ça ça doit être dans ma tête mais j'ai l'impression que je l'entends j'ai l'impression que j'entends quand le wifi est on bref faites d'une pierre deux coups coupez le wifi et je viens de je viens de passer sur le site d'mr le site bug sur mon téléphone et sur ipad max c'est très bien ça m'évitera de dépenser de l'argent que je n'ai pas très bien ah oui j'ai oublié de vous dire que j'ai pas payé les frais de port pour ma lampe mais j'ai pris des frais de douane mais en fait ils sont un peu malins ils trichent sur la déclaration et donc du coup c'était des frais de douane qui normalement avec un objet à 250 euros j'aurais dû payer vraiment des frais de douane important et j'ai payé que 13 dollars mais parce que je pense qu'il m'agouille un peu enfin bon voilà mais prévoyez quand même que vous allez peut-être payer des frais de douane les hommes couverts de poils c'est la carence assurée où le poil absorbe la vitamine D parce que moi je n'ai que j'ai la calvitie en peau c'est une bonne question je sais pas je je ne sais pas je me renseignerai j'essaierai de trouver l'info mais je sais pas et je veux pas dire de conneries c'est tout je pense pareil pour le wifi mais il suffit de faire l'expérience en fait ça c'est vraiment le genre de truc j'ai même pas besoin de démonstration faites l'expérience et plus vous serez convaincu immédiatement les études me font du stress ah bah oui bah ça 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 tu peux pas le faire disparaître il faut que t'aies ton concours le plus rapidement possible comme ça comme ça mais oui ça c'est un stress c'est incompressible oui Sandrine je suis d'accord le problème du wifi c'est que tous les autres mettent le wifi aussi mais c'est comme le micro-ondes c'est que plus tu es prêt c'est exponentiellement plus grave si tu te mets à côté du micro-ondes c'est très grave si tu te mets à 1 mètre on est déjà beaucoup moins grave si tu te mets à 2 mètres et c'est pas c'est pas proportionnel tu vois c'est vraiment une question de distance donc moi j'ai de la chance et je pense que c'est pour ça que je le sens très fort c'est qu'il y a personne au-dessus de moi l'appart au-dessus est vide et qu'en dessous les gens pour ne pas dire autre chose les gens qui habitent en dessous ne sont pas exactement en dessous c'est un peu décalé les appartements donc en fait moi je suis plutôt au-dessus de l'escalier et je pense que du coup quand je coupe mon wifi je ne me prends plus trop d'autres wifi mais même si vous avez les wifi des voisins ils sont plus loin donc dites-vous que espérez que leur box n'est pas au-dessus de votre lit vous voyez et dites-vous que c'est toute une question de distance et que si déjà vous enlevez le wifi dans votre appart vous enlevez une grosse charge quand ma box était à l'étage je l'entendais et ah ouais t'as fait recadrer Carole a fait recabler son appart pour la virer de la chambre très bonne chose oui ça a l'air chiant comme ça à faire et en fait on s'aperçoit que c'est d'une aide inestimable salut Cécile désolée les poils consomment des minéraux et des vitamines c'est pour ça que les sportifs se rasent ah ouais non mais j'irais creuser la question ah mais j'avais pas vu que Maxime avait posté ça quand il avait écouté trop mal en faisant la cuisine pour alors vous faites quoi sans indiscrétion parce que moi j'ai faim là et donc je vais pas avoir le temps de vous parler des deux autres sujets du froid et de la nourriture mais je pense que c'est des sujets que vous connaissez un peu plus mais si je pouvais dire quelque chose sur la nourriture il est évident que nous en cétogène du coup comme on limite les aliments enfin il y a très peu d'aliments à goût sucré bah ce problème se pose beaucoup moins que pour une personne qui serait en diète occidentale mais il se pose quand même parce qu'en fait on mange aussi des choses qui ont un goût sucré et notre cerveau en fait il se fait tromper de la même façon pour lui le truc à goût sucré ça signale les aliments de l'été en fait pas les aliments de l'hiver donc forcément il y a un problème d'informations incohérentes d'informations contradictoires merci Orange et donc Orange ce souci du bien-être voilà donc je pense qu'il faut que l'hiver la diète se rapproche de quelque chose de beaucoup beaucoup plus ancestral d'un chéto-carnivore de quelque chose qui serait beaucoup moins beaucoup moins fancy il y aura moins de délice low carb et il y aura moins de cristaux fines ou que sais-je encore il y aura peut-être moins de noix de coco c'est ce que vous verrez je vous montrerai un peu ça dans la vidéo de la semaine prochaine mais et je vous dis pas qu'il ne faut plus en manger je vous dis qu'en fait dans la logique il faudrait que ça soit la tendance et puis d'essayer de manger des choses qui stimulent aussi qui envoient de l'information de la même manière que la lumière au système mitochondrial je pense par exemple à une substance qui s'appelle l'astaxanthine et qui stimule le réseau mitochondrial on la trouve naturellement dans les produits de la mer comme le le saumon socaille vous savez le saumon socaille c'est la variété de saumon qui est plus rouge que les autres parce qu'elle a plus d'astaxanthine justement on en trouve dans les oeufs de poisson attention parce que les oeufs de poisson en grande distribution il y a du colorant dedans pour qu'il ait l'air rouge mais quand on prend des oeufs de poisson sauvage qui ne sont pas transformés c'est bourré d'astaxanthine il y en a dans le corail ça c'est un exemple mais c'est une substance qui naturellement envoie une information au système mitochondrial de il faut se réveiller et je pense que voilà peut-être que dans la logique il faudrait consommer plus de produits de la mer en hiver qui sont plus minéralisés qui sont plus qui peuvent aussi aider parce qu'on peut on peut se déminéraliser quand même facilement en hiver et avoir une diète qui se rapproche je ne dis pas qui est carnivore qui se rapproche peut-être un petit peu plus du carnivore et qui est plus riche en gras et puis peut-être voilà ça va moins être diversifié que l'été mais c'est le signal qui déclenche qui déclenche des choses sur le métabolisme les oeufs l'hiver sont plus rares aussi dans la nature oui je me posais la question parce que je n'ai jamais eu de poule mais c'est vrai que l'hiver en fait elles ont quand même plus froid donc leur et puis elles ont moins de trucs à manger et donc la coquille déjà est moins solide et je pense que c'est parce que nous dans la façon dont notre société est faite on veut des oeufs toute l'année mais c'est vrai que nous à la vie claire on a souvent des ruptures l'hiver avec les oeufs et ça ne m'a jamais fait tilt mais effectivement c'est peut-être logique il y en a moins et le haran et les huîtres ah oui en plus moi je n'aime pas les huîtres mais David il m'a convaincue avec ça il est passé il y avait des huîtres et il m'a dit ça fait semblant de bien réparer l'intestin et je me suis dit peut-être que je me mette à aimer ça alors est-ce que ça marche quand on les cuit si on mange des huîtres cuites est-ce que genre gratinées le oeuf il ne veut pas manger des huîtres il prépare des boulettes de viande cœur fromage de rubis avec une poêlée de choux oh mon dieu j'ai faim est-ce que quelqu'un veut venir faire à manger pour moi tidaf291 salut mauvaise nouvelle j'emménage demain au-dessus de chez toi tu vas me tu vas me voir frapper souvent parce que là moi je suis non mais en fait maintenant que j'ai dressé les gens d'en dessous je je me dis mais putain quoi il faut que ça mais en fait ça fait ça fait deux ans et quelques que j'habite ici ça fait deux ans que c'est vide en haut donc je sais même pas s'il est sur le marché cet appartement hard rock possible entre 10h et 17h30 c'est pas trop fort ma vie camarata a parlé j'ai mangé à 18h du foie avec du radis noir yes bien ça il faut manger du foie il faut manger du foie il faut manger du foie et surtout l'hiver d'ailleurs j'avais lu un autre podcast aussi de ça il disait en fait c'était un truc c'est une en gros le thème du podcast c'était en gros qu'est-ce que vous conseillez aux gens qui sont à des latitudes où ils peuvent pas synthétiser de vitamine D et où ils disaient manger du foie et surtout du foie de bœuf parce que ça va vous déjà c'est hyper riche en vitamine D mais c'est surtout non c'était pas que c'est riche en vitamine D qu'est-ce qu'il expliquait c'est que ça permettait d'en synthétiser plus avec moins enfin c'est toujours une histoire d'efficacité métabolique mais bon excusez-moi écoutez j'ai pas retenu cette information mais j'ai retenu qu'il fallait consommer du foie de bœuf foie de morue plus 400 grammes d'épinards huile d'olive beurre aïe putain vous allez me faire mourir j'ai faim de la cervelle de veau ah oui ça il faut que j'essaye il faut absolument que j'essaye donc voilà oui il y a tous ces aliments là et en fait on a l'impression qu'on peut rien manger l'hiver c'est parce qu'on voit que ce qu'on ne peut pas manger et on voit pas ce qu'on pourrait manger plein de trucs franchement allez sur le marché allez voir tout ce qu'il y a dans les boucheries il y a plein de trucs on achète toujours la même chose on achète toujours du steak et de la cuisse de poulet mais en fait il y a plein de trucs et surtout parmi les abats quoi chez Masso et tu sais David alors mais oui je crois que tu le sais mais il y a un comptoir Masso à Hôtel de Ville juste en face de chez Elias Rog ce qui est vachement bien pour moi parce que du coup je peux avoir ma ventrèche même si j'ai pas le temps d'aller au wall les huîtres en gélules produits pop alors ça je n'ai jamais je n'ai jamais testé voilà et bien écoutez je n'ai pas le temps d'aborder le sujet du froid mais c'est pas grave parce que vous savez vous savez mais une chose à dire c'est que prendre une douche froide le matin quand on surchauffe son appartement ou qu'on chauffe son appartement tout simplement ne constitue pas une exposition au froid c'est un c'est un échauffement c'est ce que je disais à une fille en coaching que j'avais hier c'est faire ça avec les poignets juste avant d'attraper sa barre vous voyez et de la mettre sur ses épaules c'est c'est pas c'est pas un exercice c'est c'est juste échauffer les poignets prendre sa douche froide et je vous le dis en connaissance de cause parce que l'année dernière je chauffais mon appartement donc je chauffais entre 18 et 20 et je prenais des douches froides le matin maintenant je ne le chauffe plus donc la température elle est entre 11 et demi et et 14 je chauffe juste un petit peu entre midi et 16h et ça monte à 15 15-16 là à l'heure où je vous parle il fait 15 à peu près ben je peux vous dire que c'est autrement plus difficile et que là vous ne prenez plus de douche froide mais là vous vous exposez vraiment au froid je crois que c'était une une question que qu'Edise avait posée c'est quoi la température idéale pour pour s'adapter au froid je sais pas en fait s'il y a une température idéale j'imagine que la température qui fait naturellement dans un appartement mal isolé comme le mien dans l'ancien bah c'est parce que vous savez quand on habite un appartement même si on chauffe pas on a toujours les gens d'en bas qui chauffent et les gens d'en haut qui chauffent donc si vous êtes dans du neuf vous êtes chauffé sans rien faire il y a ceux qui ont l'appartement à côté des canalisations enfin moi quand je vais chez mon frère il fait hyper chaud alors qu'il ne met pas de chauffage il fait 20 degrés chez eux quoi mais c'est pas de leur faute ils ne mettent même pas le chauffage moi chez moi si je ne chauffe pas il fait 11 parce que c'est mal isolé qu'on est orienté pas comme il faut enfin voilà et que je suis dans une cour donc le soleil ne tape pas donc bah naturellement il fait froid et ça c'est de l'exposition au froid enfin on peut faire largement mieux on peut faire comme David et aller se baigner dans l'eau froide enfin moins de janvier grand large moi je n'en suis pas là dans mon parcours mais clairement je me rends compte que ce que je fais cette année bah j'en étais pas capable avant peut-être que mon expérience de cryothérapie de CT m'a aidée à débloquer quelque chose mais je vois bien que j'y arrive et en fait quand je vais dans un endroit chauffé ensuite quand je vais au magasin et que c'est chauffé je suis en débardeur et les clients ils me disent vous me donnez froid mais en fait moi j'ai chaud bon ce matin j'avais un gilet mais bon voilà il y a des jours où on a plus froid que d'autres mais clairement s'exposer au froid c'est c'est faire l'expérience du froid au quotidien et pas juste en prenant une douche même si c'est ce qu'on nous vend sur internet mais moi je l'ai cru aussi à un moment donné mais en fait je pense que même vous savez ils vendent sur Amazon je ne sais plus comment ça s'appelle c'est des espèces de petits baquets enfin en fait c'est des espèces de petits tonneaux en plastique où vous pouvez mettre de l'eau froide et vous faites vous faites un bain froid mais dans une petite voilà ça se met sur les balcons ou ça se met dans les raies de jardin pour les gens qui veulent faire du froid mais qui n'ont pas vraiment de quoi faire mais faire alors je pense que c'est très bénéfique de faire 5-10 minutes de ça mais finalement je pense que ça ne remplace pas l'expérience de cet inconfort du froid qui est là quand on se réveille en fait et qu'on n'a pas envie de sortir de sa couette parce qu'il fait froid mais en fait il faut bien le faire et moi j'ai bien vu que c'est ça qui avait changé ma façon de réguler ma température au magasin parce que l'année dernière j'étais comme tout le monde j'avais froid alors que là je suis en débardeur vraiment souvent pendant que les gens ils arrivent et ils me disent oh mon dieu vous me donnez froid rien qu'à vous regarder et tout donc je pense que si vous voulez faire l'expérience du froid il faut la faire pour de vrai et après c'est graduel mais par exemple c'est ce qu'on disait avec David ce matin allez dehors et forcez-vous au moins pendant je ne sais pas 5-10 minutes vous enlevez vous enlevez une couche quoi vous enlevez le manteau et puis vous faites peut-être une toute petite balade mais enfin il faut essayer de le faire un peu tous les jours et dans des conditions réelles et je pense qu'en fait la douche froide ce n'est pas les conditions réelles parce que c'est ben voilà je suis dans mon appart à 20 degrés je vais dans le froid puis après je reviens dans mon appart à 20 degrés donc du coup il y a une balance qui est un peu inversée alors je ne dis pas que c'est facile et par exemple si vous avez des problèmes de thyroïde ne faites pas ça réparer votre thyroïde avant de faire ça par exemple mais si vous n'avez pas de problème et que vous voulez faire cette expérience et ben c'est une façon de le faire j'arrive toujours pas à la douche froide mais je suis à 14 degrés dans ma part mais c'est pas mal 14 franchement c'est pas mal c'est pas confortable particulièrement quoi ce qu'il faut c'est un poing chaud dans la maison c'est suffisant comme un poêle à l'époque ben ouais moi ma grand-mère elle m'a expliqué qu'en fait il faisait hyper froid et tout l'hiver dans les maisons et en fait ils mettaient des briques des briques des vraies briques des briques en pierre dans le poêle dans la cheminée et au moment d'aller se coucher il prenait des briques et les mettaient dans les draps et c'est comme ça qu'il chauffait le lit et vous verrez ça dans ma vidéo de la semaine prochaine avec mes routines mais personnellement ça a fait un truc de ouf pareil sur le sommeil ça fait quelque chose d'incroyable c'est très très efficace il n'y avait pas de chauffage dans les chambres on se levait et on allait près du poêle pour s'habiller ben oui mais en fait on se retrouve à faire ça et c'est ce que je me suis dit aussi je me suis dit en fait maintenant quand je chauffe je vais peut-être garder qu'un seul radiateur et ça sera le point le point en chaleur de la maison du coup il faut essayer d'en choisir un qui n'est pas sur les extérieurs choisir pas celui qui est collé à la fenêtre face nord vous voyez mais plutôt le radiateur du couloir à l'intérieur ou dans la salle de bain même en hiver je vais marcher dans l'océan une ou deux trois ou quatre fois par semaine incroyable ben oui alors ça par contre j'y crois à mort je suis assez persuadée que c'est c'est une des meilleures façons quoi puis en plus en même temps tu fais de la mise à la terre en faisant ça donc tu fais coup double Sylvie t'as beaucoup de chance d'habiter là et moi j'ai toujours vu ma grand-mère ma grand-mère rentrer dans l'eau dans l'eau de mer à 14 degrés alors que tu avais tous les gens qui étaient sur le bord de la plage en regardant comme si elle était folle mais ma grand-mère franchement hyper bien conservée je peux vous dire que ça rigole pas bref il faut aller à la campagne c'est donc c'est donc Match Beyond qui va avoir le dernier mot de ce live il faut aller à la campagne je conclurai sur ces bons mots merci beaucoup d'avoir été là malgré la piètre piètre façon dont j'ai annoncé le truc ça m'a fait bien plaisir que vous soyez intéressés à ces sujets merci pour les petits cierges que vous avez mis pour mon appartement pensez à moi mardi s'il vous plaît oh il y avait Laurent Miss d'Espagne Miss de Lyon je veux aller à la campagne ouais merci pour tout c'était vraiment un moment super à demain ouais merci Tom merci Noémie merci Mainsmo à la douche merci Célestina il n'était pas typique celui-là bis Sylvie à bientôt bis Aileen merci Manuela et merci pour tes recettes oui Elisa à bientôt allez bonne soirée à tous fini les écrans tout le monde met des blue blockers tout le monde allume les bougies salut Cécile et merci pour tout c'était vraiment chouette pour les écrans à bientôt pour les écrans pour les écrans à bientôt à bientôt Sous-titrage FR ?